Alors qu'ils menaient 2 à 0, les Lançois se sont finalement inclinés 3 buts à 2 à Brest. Après cette déception, les hommes de Franck Haise vont vite vouloir corriger le tir devant leur public de Bollard face à Rennes. Équipe contre qui ils sont invaincus lors des 6 derniers matchs de championnat, 4 victoires, 2 nuls. Seulement les Bretons sont sur une bonne dynamique avec une victoire probante 5 buts à 1 face au Messin en ouverture du championnat. Mais dès la troisième minute, c'est Lens qui frappe en premier avec Devers Machado. La superbe volée en dehors de la surface de réparation du Colombien qui marque son deuxième but de la saison. Steve Mandanda est masqué, la frappe est fusante et trop puissante et vient se nicher dans le petit filet du gardien breton. Lens va très bien rentrer dans sa partie et continue sur ses mêmes bases avec une nouvelle situation. La sortie de Steve Mandanda au devant d'Angelo Fulgini. Les Lençois ont marqué lors de chacun de leurs 19 derniers matchs de Ligue 1 de Ritz et donc mènent 1 à 0 à la mi-temps. C'est un avantage plutôt mérité tant les hommes de franquette ont été dominateurs. Un avantage qui aurait même pu être plus important. Faute de cela, il reste toujours à portée de fusil des Rennais qui reviennent en deuxième période avec de toutes autres intentions. Le ballon de Bourijo pour Calimuendo qui est déséquilibré dans la surface de réparation par Aboult-Samed Benjamin Bourijo. Joueur formé au Racing Club de Lens. Qui porte le brassard du stade Rennais ce soir. C'est lui qui égalise une joie toute contenue et mesurée. Mais ça fait bel et bien partout entre les deux formations après 53 minutes de jeu. Quatrième but encaissé par les Lençois depuis le début de cette saison dont le troisième sur pénalty. Bruno Genesio va ensuite effectuer des changements avec notamment les premiers pas du serbe Nemanja Matic en Ligue 1 Uber Eats. La fin de match va être complètement débridée. Situation pour les Lençois avec la frappe d'Andy Diouf qui est contrée. Mandanda claque sur sa barre transversale. Andy Diouf, l'une des recrues estivales, arrivée du club de Bâle. Il a noté la signature juste avant la rencontre d'Eliouhaï, l'ancien attaquant Montpellier 1 qui sera sans et hors cette saison. Dernière opportunité de cette rencontre, elle sera pour les Rennais avec la frappe de Nemanja Matic. Contrée, Brice s'en bat, pris à contre-pied, à la main ferme et se relève vite devant Arnaud Canimuendo. Un but partout, ce sera le score final à chacune des équipes à eu sa mi-temps. Score plutôt conforme à cette rencontre plaisante et animée. Score et le jeu de la main partout. Je m'envoie à la chacune juste à essayer. Merci de les amener.